Musique Musique Yo, yo, yo. Welcome back to AGDQ 2015. I am apparently your DJ, Spike Vegito. This music is pretty sick. Yeah, get hyped, everybody. This is my most hyped run of the marathon. It is the Donkey Kong Country 2 4-way race. For a while, we thought it was going to be a 3-way race. Krauser has finally arrived. He's in the building. About to sit down on a TV. It's going to be hyped, guys. And just like the Super Castlevania 4 race earlier today and the Super Metroid run of last year, four of the top runners, four of the top times in this game are being represented here. We've got Reflected, The Clawed, Dragon Ball Joseph, and Krauser 318. I think those three numbers were right. I don't know. I think those three numbers were right. Oh, there it is. Those are my jams. All right. This is good. This is good. Allo, allo. Bonsoir. Bonsoir. Salut, ça va ? Ça va, ça va, ça va. Alors, c'est avec toi, du coup, que je commande ? Après, si Oxido n'est pas disponible, je le remplacerai. D'accord, pas de souci. Tu vas bien, sinon ? Ça va, je vais le dos cassé. Un peu fatigué, j'ai l'impression, que tu te vois. Non, non, ça, toujours. Je trouve que c'est toujours un peu fatigué. C'est habituel. D'accord, je pensais que c'était l'effet AGDQ. Non, ça va. Je suis en repos depuis deux mois. Ah, ouais. C'est peut-être l'effet des deux mois, justement. Oui. Ah, du coup, bonsoir à tous. Monsieur KGB, qui est là pour vous accompagner pendant, eh bien, plus de deux heures. Puisque là, je vais commenter. Alors, peut-être avec Cinelle ou avec Oxy, donc, qui est en Contri 2. Je suis encore là pour Mario Lost Levels. Encore là pour Mario 3 et Mario World. Tu fais toute la nuit, ouais. Ouais, mais en fait, je me suis dit que comme je repars, en fait, jeudi, et que je pourrais pas du tout commenter tout le reste de la semaine, je me suis dit que ce serait bien de commenter plusieurs fois le même jour. Et puis, comme il y avait le segment Mario qui était quasiment rapide, j'en ai profité. En tout cas, là, j'ai découvert du beau programme. Franchement, jusqu'à maintenant, je me suis gavé. Très impressionnant, ouais. Ah ouais, il y a eu vraiment du beau spectacle. Ça me plaît, c'est un peu bien. Du lourd, du lourd, du lourd. Alors, il y a une question de Camille qui demande si RealMiobe commente normalement, et oui, sur Lost Levels, et après le Kaizo Mario, je crois. Je crois que c'est ça, c'est le Kaizo Mario, qui est après le Mario, je crois que c'est World, qui est... Il me semble, oui. Je crois que c'est ça, normalement, il revient, sauf excuse de sa part, il doit être là. Oh, il y a des chances, en ma vie, là, comme il n'a rien commenté avant, il y a des chances qu'il soit disponible sans faute. Il y a un mois d'arrivée après pour l'inclavance. C'est vrai que le planning a été complètement chamboulé, comme des KC2 a été bougé trois ou quatre fois. Ouais, 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 c'est ce que je comprends, parce que à la base, je devais commenter la run vers... C'est peut-être 18 heures, comme ça. Ouais, il avait été 18 heures. Moi, il a été bougé parce que Krauser n'était pas encore arrivé, il y a eu des retards avec son avion. Il y en a eu pas mal, là, c'est pas le seul. Ouais, c'est un peu la misère. Enfin, moi, en ce moment, je suis au Québec, donc je pense qu'il y a eu peut-être des problèmes de tempête ou autre chose, parce que je sais qu'il y a pas mal de souci en ce moment, donc je sais même pas si je pourrais rentrer. C'est de là, c'est de vous dire, donc. Alors, comme je vois que ça parle un peu de Kaizo Mario, je vais quand même faire un trivien nul. Kaizo, c'est-à-dire hack. En fait, quand on parle de Kaizo Mario, on parle d'un rom-hack de Mario Warp, donc ça pourrait correspondre à à peu près n'importe quel rom-hack et Dieu sait qu'elle a des centaines et des milliers. sauf que bon, traditionnellement, Kaizo Mario, c'est celui qu'on appelle qui vient de la série de vidéos, regardez mon copain jouer un hack de Mario, donc Kaizo Mario, qui était traduit littéralement, et c'est devenu la version très connue, il y en a trois versions d'ailleurs de ce Kaizo Mario, mais techniquement, on ne devrait pas l'appeler Kaizo Mario. D'accord. C'est-à-dire hack de Mario. Du coup, là, tu viens de me faire XP au niveau intelligence, là, parce que je ne savais absolument pas. Je pensais que c'était un truc que je voulais dire, genre, mazo, ou, excuse-moi, ça arrive en haut, en fait. Merci à l'enculé en tongs, c'est lui qui parle japonais, pour le détail. D'accord, vous voyez, je, d'accord. C'est marrant. En tout cas, je veux que je ne jouerais absolument pas. Non plus. Par contre, je vous conseille vraiment la vidéo, je crois qu'elle c'est, la série vidéo s'appelle Asso Mario, je vous conseille vraiment la vidéo, parce que c'est vraiment le mec qui joue jusqu'à le finir, et tu as toutes ses moeurs qui sont montrées, mais c'est un montage qui est très bien fait, pour être vraiment regardable, c'est à mourir de rire. Il y a une question de Rascar Kappa, qui dit Sina, vous avez des jeux préférés, alors c'est compliqué. Oui, oui, il y a des jeux, oui, oui, on a des jeux préférés, voilà. Oui, c'est ça, oui, parce que c'est une question qui est délicate dans la mesure où le jeu vidéo est là depuis quand même plus de 30 ans, donc il y a plein de consoles, plein de genres de jeux, donc c'est mieux vaut réduire justement la réponse à un genre ou une console, c'est déjà un peu plus simple. On a des jeux, des jeux, moi j'aime bien des jeux, oui, j'ai des jeux préférés, oui. J'en ai beaucoup, alors j'en ai beaucoup en tout cas, moi je serais j'en ai plein. Avec un plein de galéons derrière, la musique du dernier boss de Donkey Kong Cotterie 1. Il y a une belle sélection, j'ai remarqué de musique dans les setups là. Bah là, pour décasser, ils peuvent se faire plaisir dans les compos de David Wise. Je crois que j'aurais fait tous ces jeux de la GDQ, j'ai fait Daily Kong Racing, j'ai fait Snake Ratel & Roll, et maintenant décasser 2. Ah, il a fait Snake Ratel & Roll aussi, David Wise ? Ah oui, il avait composé Snake Ratel & Roll sur NES, oui, David Wise. Cet homme est fort, il a fait Perfect Dark aussi, j'ai dit Black Panther. Ah, je crois, oui. Enfin, Golden Knight, tout ça, je crois. Je suis sûr que ce soit, non, il n'a pas fait tous les jeux de rêve. Peut-être pas Golden Knight, mais... Ça m'étonne pas. En tout cas, le plus récent, c'est Tropical Freeze, avec des remix justement de DKC2, qui est un très bon choix, puisque, bon, la Béo de DKC2, à mes yeux, c'est un peu la meilleure. Elle est dingue. Elle est complètement dingue. La musique de La Forêt Brumeuse, elle m'emporte, c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, on recommande aux gens qui ne connaissent pas Donkey Kong Country de regarder sur Internet, enfin, d'aller écouter l'OST sur YouTube de Donkey Kong Country 2, qui est juste énorme. Parce que là, vous n'allez pas du tout avoir l'occasion de l'entendre. Déjà, parce qu'on n'est pas reçus en stream, et en plus, vous n'allez pas forcément avoir le temps de les écouter. Mais vraiment, c'est... Moi, je suis assez d'accord avec toi, l'OST de Donkey Kong Country 2, c'est... En fait, tout. La direction artistique, les niveaux, le dosage de difficultés, la différence entre les deux personnages. Ouais. Le gameplay... Vraiment, pour moi, c'est le meilleur des trois. Ah oui, c'est pareil. J'ai pas fait les retons, par contre, donc j'aurais pas d'habitude, mais tout le monde m'a parlé de Tropical Freeze, alors que ça fait des démos, déjà, des glitchs en tout genre, qui vont avoir lieu. Bah tu vois, même, je vais encore faire mon vieux con, mais tu vois, j'ai adoré les remakes de Retro Studios de Donkey Kong, mais tu vois, je reste ultra fidèle au gameplay, justement, au gameplay des vieux, en fait. L'inertie des mouvements, je sais pas, je la préfère. Plus souple... C'est quand même pas mal, puisque là, on a carrément le top 4 du leaderboard, en fait, qu'on a... C'est ça, exactement. Claude 1er, Reflected 2ème, Krauser 3ème et Dragon Ball Joseph 4ème. C'est pas mal. Exactement. Et ils se battent, ils sont au coude à coude depuis... quelques semaines. Bah, Claude, il y a que... Claude et Reflected, ils ont que 2 secondes d'écart. Ouais, ouais. Exactement. 40-37 et 40-39. Claude, il est surtout connu pour FN de Tactics, pour ceux qui le connaissaient un peu, parce que c'était lui qui avait un peu instigué les speedruns de FN de Tactics, je sais pas ce qu'il se fasse battre récemment. Par Alex Magus, qui a fait une run imbattable au niveau RNG, du coup, qui a tenté pendant des jours de battre récemment, il a pas réussi. Alors que l'Effected tente de faire un des glitchs les plus sales pour faire apparaître un tournoi qui fait skip un niveau, pourra-t-on faire un point renaissance ? Ah 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 ! Ah bon ! Noirdez, ne parlons pas mal des runners, je te prie ! C'est des longues histoires de drama, je vais pas vous embêter avec ça, bien évidemment. Sachez que d'après Claude, c'est la renaissance qui a gâché l'esprit français. Ouh ! Bref, je vais pas rentrer dans les dramas compliqués, des cadeaux des joueurs de RPG, mais voilà. Il y a déjà eu des dramas et des histoires, on va dire. En tout cas, ça va être du beau ! Mais bon, ça va être vraiment du beau ! Là, dans les rails, ce qu'on a vu, il y a vraiment du lourd ! Alors celle-ci, j'attends vraiment de... Euh, pas bon choui, sauf si Oxido débarque tout d'un coup. Pardon, excuse-moi qui a dit, j'étais honteuse. Non, 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 c'est pas grave, je t'en prie. En fait, c'est... Non, je disais juste que le setup, enfin, les 4 runners, est presque prêt, et ça va être un truc de malade. Là, ça va être difficile de suivre dans la mesure où c'est un jeu qui est quand même plutôt rapide. Oh oui ! Autant la run Castlevania était difficile, enfin la run Castlevania 3 était difficile à suivre, et pourtant, c'est un jeu au niveau du défilement qui est assez lent. Ça va être vraiment très dur. Vraiment, 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 vraiment. Hashtag Savavita, je peux vous dire que, idéalement, concentrez-vous sur deux écrans, les deux premiers ou autres. Mais au-delà, ça va être dur, ça va être très très difficile. Sauf à la rigueur pour les moments fixes, les boss ou les trucs comme ça, mais sinon... Alors, est-ce qu'on est toujours de l'avance ou pas au niveau des... Bon, on va attendre quand le timer sera lancé, ça va pour le voir. On va voir si on sera tous au coup d'à-coude ou pas, nous, au niveau des temps. Alors, je vais peut-être me mettre avec un écran plus grand. Ah oui, la musique aussi, la musique aussi du niveau dans les artis. Brambles, qui est juste énorme. Alors, Stryvia nul sur Brambles, si vous voulez, comme musique. Est-ce que vous sonnez de la musique aquatique du premier Donkey Kong Country ? C'est comme ça. En fait, Brambles, c'est une tentative de suite de cette musique ambiante de DKC1. Ah ouais ? Voilà, c'est exactement fait dans le même esprit du coup. C'est pour ça qu'elle met le fond derrière de son doux. Derrière dans le fond. Et une mélodie comme ça, très douce, avec des petits pocs. D'accord. C'est vrai que finalement, c'est carrément le même genre. Voilà, il y a vraiment... C'est volontaire, c'est fait exprès. Ah, alors qu'on a le thème de Monkey Island, derrière nous. Musique culte pour un jeu tout aussi culte, ça va. Ah, Rod Gilbert. Que dire, que dire. En même temps, le thème des pirates, on est dedans. Les Kremlin qui n'avaient pas du tout les décrets pour les Donkey Kong Country. Ah bon ? C'est smart. Sauf que les sprites étaient là, ils étaient dispo. Du coup, ils les ont utilisés simplement. Il y a plein d'histoires sur le développement de Donkey Kong Country, mais c'est surtout sur le 1. Ah ouais. Ah, et du coup, vous avez prévu ça sur un autre jeu ou vous avez juste fait ça comme ça pour des tests ? Les Kremlin, c'était pour des... Alors, je crois que c'était à la base pour un jeu qu'ils n'ont pas fait. Et du coup, comme les sprites étaient là... C'est cool ! Eh bien, ils ont réutilisé. Enfin, dis-moi, le concept là. Parce qu'après beaucoup, ils ont fait les sprites avec les machines Silicon Graphics à l'époque. Oh oui ! C'est un sacré truc. Ça a beaucoup fait parler à l'époque. Il y a une histoire justement, et on a cherché un moment avec une amie justement pour voir d'où ça venait. Parce que je suis sûr de l'avoir lu. On a été incapable de retrouver quoi que ce soit. Et c'est qu'à l'époque justement où Rare est devenu Rareware, donc c'est le rachat à moitié par Nintendo. Donc en 91. Et donc quand Rare a commencé à faire des jeux pour la Super NES, pour le compte de Rare, ils sont devenus des éditeurs secondaires. Ils ont acheté plein de machines Silicon Graphics pour faire des emuls synthèses pour générer des sprites. Et il y aurait eu, mais ça reste une rumeur parce que du coup je n'ai rien retrouvé qui a en reparler. Mais je suis sûr de l'avoir lu quelque part. Mais je n'ai pas retrouvé de rapport ni quoi que ce soit. Et Dieu sait pourtant qu'on a fouillé dans les archives officielles ou dans le monde possible. Il y aurait eu donc le MI5 qui s'occupe des affaires internes à l'Angleterre, parce que Rare est un studio anglais, qui aurait enquêté sur Rare pour terrorisme. Parce qu'ils avaient peur qu'ils avaient acheté plein de grosses machines, etc. A des fins terroristes. Et qu'ils ont fait une enquête complètement sous-marin pour enquêter dessus. Et puis ils se rendent compte que c'était pour du jeu vidéo. Et je suis certaine de l'avoir lu quelque part ça en détail. Impossible de remettre la main dessus. Et voilà, c'est un peu étonnant. Alors Mark West, il joue à Super Donkey Kong Country 2. C'est la version japonaise. Tout à fait. Oui, le jeu s'appelle Super Donkey Kong Country au Japon. C'est pour des glitchs uniques à cette version. Parce que Dieu sait que le jeu est glitché. Alors du coup, ils n'ont pas l'air de jouer tous à la même version. Parce que j'ai eu en haut à droite, c'était un bon... Vraiment Diddy Kong's Quest. Aha. En tout cas, j'ai regardé sur l'affiche, et ils ne jouent pas tous à la même version. J'ai vu que Claude, son World Record, il l'a fait sur la version japonaise. Sur SNES japonaise, ouais. Et Flected, il l'a fait sur la version japonaise en Virtual Console. Voilà, c'est ça. Et Croser sur la Virtual Console japonaise. Et Dragon Ball Joseph sur SNES American. Attention, ça va partir. Et c'est parti chez moi. Une seconde, deux secondes, trois secondes. Alors, je vais faire un petit postplay. C'est vrai que c'est quand même un petit postplay, mais tu sais que je n'ai pas fait un postplay. Donc tu vas me dire à combien tu es dans un tout instant. Et puis, cette fois, je suis exactement ça en plus. Malheureusement, j'avais déjà choisi cette anecdote au Stunfest il y a deux ans. Sous-où mon ancien pseudo, du coup. Alors, du coup, je ne sais pas où tu es, là. Je suis à 10 secondes. Je suis à 10, 20 secondes, maintenant. Donc on a une seconde d'écart, je crois. Pareil. C'est bon, je pense qu'on est pareil. J'espère que ce sera pareil avec... Ouais. Faut espérer qu'on ne soit pas trop à l'avance. Donc là... Du coup, Donkey Kong Country 2. Grande chose à savoir, c'est que... Bon, déjà, ils jouent en... On a deux persos, évidemment. Didi et Dixie. Didi... Alors là, on va commencer tout de suite un glitch. On a pris un scaravé. On se fait pousser dans le dos alors qu'on le tient dans les mains. On prend un tonneau et ça nous skip le niveau. Sauf que c'est réussi que pour Krauser, malheureusement. On avance de plusieurs secondes. Ah, malheureusement. Ok, il va falloir retarder un petit peu. Et du coup, ils ont dû finir le niveau normalement les autres en faisant la warp. Parce que quasiment tous les niveaux, en fait, ont une warp qui amène quasiment à la fin du niveau. Sauf qu'il y a moyen, du coup, de skip pas mal de niveaux en faisant un autre glitch qui est, en fait, de créer un baril invisible qui a placé à des endroits bien précis là où deux sprites sont l'un sur l'autre dans le décor. Et en prenant un tonneau qui se retrouve, un tonneau de warp qui serait, à ce moment-là, dans l'écran dans lequel on a fait cette manipulation, on est warpé en dehors du niveau. C'est un peu compliqué à expliquer. Il vaut mieux le voir visuellement dès qu'on aura un bon exemple. Et encore... Là, il va y en avoir un, justement. Il va y en avoir un chez Krauser avec le niveau avec le serpent. Ah non, je ne sais plus si il est en suivi ici. Le petit point d'exclamation qui atteste la petite warp zone. Excusez-moi. Oui. Je voudrais savoir, juste pour voir au niveau du timer, à combien vous êtes ? Oui. Une 43. 44. Moi, je suis à une 38. Ah, c'est bon ? Ah, c'est bon ? Ok. Je vais faire un cosplay. Ok. Je vais refaire un cosplay parce que j'ai eu un buffer, là, juste. Sinon, Sinaëlle, on est nickel chrome. Parfait. Voilà. Là, je suis à une 58, là. Qu'on arrive déjà au premier bot. Alors, il est random, en fait, celui-ci, parce qu'il nous jette des oeufs. Et la première phase, c'est facile. On rebondit sur l'oeuf, on lui envoie dans la tête. Par contre, du coup, la seconde phase, quand il tape dans le map, il y a des oeufs qui tombent. Il faut qu'il y en ait un qui reste sur le bord pour qu'on puisse le taper. Et c'est malheureusement aléatoire. En tout cas, ça a été rapidement torché en bas à gauche. C'est fini à l'instant pour The Cloud et Dragon Ball Joseph. Il ne reste plus que Reflected qui est en train de le terminer. Ah, il reste encore un coup. C'est très dur à suivre, 4 personnes. Oui, oui, oui. C'est très, très, très compliqué. On l'avait dit. Ah, ça devient compliqué, oui. Et du coup, il faut monter tout en haut à gauche pour prendre la warp qui amène à la fin du niveau. Une manipulation qu'on peut faire dans ce jeu, mais pas dans l'autre. Est-ce qu'il a essayé de faire le skip complet du niveau, Claude ? Oui, et il a réussi. Oh, mon sang. C'est le truc dont je parlais, c'est de se faire rebondir, enfin, de se faire pousser en arrière alors qu'on porte quelque chose. On a l'impression d'avoir l'air de tenir rien dans les doigts. C'est ce que Reflected vient de faire. Et en fait, le jeu croit qu'on a un tonneau warp qui n'existe pas. Et en prenant un tonneau warp qui est alors à l'écran. Genre un niveau bonus, genre comme ça. C'est une petite téléportation en dehors du niveau. Et on finit le niveau. Alors ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'il y a énormément de techniques de speedrun qui aident beaucoup. Il y a par exemple le damage boost dans le fait de se faire toucher, de sauter plus haut. On va profiter des frames d'invincibilité aussi quand on est touché. Ah oui, il y a une chose très importante aussi. Quand on finit un niveau, normalement, on va essayer de ne pas avoir le bonus complet. Comme là, quand on arrive chez Claude. C'est ça. Parce que ça faut perdre un peu de temps. Mais ici, si jamais ça arrive parce qu'on n'a pas trop le choix, on va essayer de l'avoir avec Dixie. Parce que l'animation est plus rapide. Oui, bien ça, oui. Après, il y a aussi certaines cibles qu'on peut actionner sans avoir à sauter dessus. Oui. Ça arrive sur certains niveaux, mais bon, c'est un petit gain temps. On peut le faire en faisant select aussi. Simplement, en changeant de perso, ça fait légèrement soulever le personnage. Et du coup, ça considère qu'on passe comme si on sautait un peu légèrement. Et ça nous permet en même temps de changer de perso pour le prochain niveau, par exemple. Ah, ça va vraiment... Et ouais, c'est très dur de suivre tout à la fois. Alors bon, normalement, il y a des niveaux bonus où on récupère des pièces crème. Il y a pas mal d'achetés, des accès au niveau caché pour avoir la vraie fin. Mais là, c'est du 10%, on s'en fiche. Ouais. Alors que Krauser arrive déjà au deuxième boss. Alors le boss qui est à la base scripté, en tout cas pour un joueur lambda. Mais là, les speedrunners vont trouver un stratagème pour récupérer le boulet avant qu'il tombe dans nos mains. En passant de l'autre côté direct. C'est vraiment une très très grosse amélioration. Ah, alors que Krauser a foiré son troisième boulet de canon. Mais c'est pas très grave parce qu'il y en avait utilisé un. Le boss qui passe sur la deuxième phase, il va tenter le grand saut, Krauser. Alors ça, c'est chaud. C'est ça. Alors ça, c'est le gros qui... C'est réussi, mais alors de très 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 peu. Parce qu'à la base, il faut attendre justement les différentes attaques de l'épée. Il a fait couper les crochets. Et c'est réussi. Et Claude aussi, c'est réussi. Alors c'est réflecté, il va le faire aussi. Ils vont tous le faire en fait, de toute façon. Et c'est foiré pour réflecté. Vous voyez, on lui dit, c'était très serré. Vraiment, la fenêtre est toute petite pour le réussir. C'est vraiment un saut à la fraîche. Et c'est fini pour Krauser. Parce qu'après du coup, comme les crochets apparaissent plus vite, on a juste à passer de l'autre côté. Attendre le boulet de canon, lui taper dessus. Ça va être fini pour The Claude aussi. C'est fini pour The Claude. C'est fini pour Dragon Ball Zeph. Je serai fait que tu dois se retaper la première phase complètement. Je crois que c'est un boss qui est plutôt long, la première fois qu'on fait. Quand tu te rates, t'es un peu dégoûté. Alors là, ça va aller vraiment, vraiment, vraiment très, très vite. Alors là, on va avoir des niveaux environnements plus, plus longs. Et là, vous allez voir, un définement super rapide. Alors, Rambi est très pratique, puisqu'avec son attaque charge, entre guillemets, lorsqu'il percute un ennemi, des fois, à certaines hauteurs, il s'envole. Ah oui, un détail intéressant, c'est que si on percute un ennemi, donc Rambi va faire un petit saut pour taper simplement. Enfin, parce qu'il tape toujours un petit saut. Et s'il a fait son petit saut, on peut sauter derrière et faire une espèce de double saut comme ça en l'air. Mais c'est un peu difficile de faire, mais ça se fait. Il y a plein de triglices comme ça qui sont assez hallucinants. En prenant son copain et en l'envoyant en l'air, notamment, on peut faire une espèce de double saut complètement fumé, mais qui est très, très, très difficile à faire. Coltas, par contre, réussit bien sûr à faire parfaitement tout le temps, évidemment. Ça se passe bien, c'est fini pour Krauser, ce niveau. Un niveau qui est très difficile à la base, puisqu'essentiellement composé d'eau de marécage, donc au moins à la moindre chute et c'est perdu. Et du coup, c'est vraiment très, 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 très dur parce que, enfin, le niveau... Déjà, le jeu est dur de base, mais petit niveau en plus. Alors, on remarquera que le niveau auquel lui sionne, on voit chez Claude, on a un espèce d'éclat blanc quand il se tourne. C'est quelque chose qui n'est que sur SNES, sur la Virtual Console, ils l'ont enlevé. C'est pour ça qu'on voit que chez Krauser, notamment, il n'y a pas l'espèce de reflet quand on tourne le personnage. Une espèce de flash à l'écran. Ça a été retiré, c'est les versions suivantes. Tu as dit épilepsie, tout ça, tout ça. Ouais, on imagine bien. C'était un sacré truc quand même. Un effet qui est bien rendu, c'est plutôt classe, c'est réaliste quelque part. Oui, bah oui, c'est réaliste. Quand il se tourne vers toi, il t'éblouit. Ça a duré une frame, mais tu le vois quand même. L'écran est blanc pendant une seconde, mais tu le vois. Donc, niveau bien compliqué, il va falloir être très, très, très attentif, puisque la visibilité est en réduite. Mais ici, c'est pas grave, c'est comme s'ils faisaient... Oui, ils connaissent, ils savent exactement comment apprendre. Même s'ils n'avaient pas le poisson lanterne, ils sauraient où aller. Ah, et la petite attente pour Croser, de ne pas se prendre le pic du poisson. Ils vont essayer de faire un goal swap, c'est qui qui est ? C'est avec Claude ? Ils l'ont fait tous les deux, il y a Croser et Claude, ils l'ont fait tous les deux. On appuie sur Célèque juste en arrivant sur la cible de fin du niveau. On change de perso sans perdre de temps, parce que ça se fait pendant l'animation de fin. Parce que sinon, quand on appuie sur Célèque et on change de perso, ça va prendre deux secondes. Ce qui n'est pas négligeable en speedrun, bien sûr. Oh oui, donc elle va être régulièrement utilisée. On n'est pas à refléter à des Claude, ils n'ont que deux secondes d'écart. Donc oui, c'est vraiment un échange de perso réussi ou non. Donc ce niveau avec les crocos qui sortent, on passe devant le tonneau croco, ils sortent de la flotte, enfin des marées plutôt. N'empêche, quand on regarde certains niveaux, on se rend compte que beaucoup étaient faits quand même pour le speedrun. Oui, c'est fait vraiment pour avancer à toute vitesse. Le jeu est vraiment fait pour qu'on avance tout droit et qu'on ne s'arrête pas. C'est comme un Sonic bien fait. Je ne sais pas si on l'a dit, mais l'utilisation de Didi en faisant la roue permet d'aller plus vite. Il faut savoir aussi que Didi est plus rapide que Dixi. C'est pour ça que la plupart du temps Didi sera joué. Dixi, elle par contre, elle peut planer un petit peu. Alors voilà, on est à premier niveau, on est transformé complètement en animal. Et on a du coup le deuxième perso qui devient une vie supplémentaire, on peut se faire toucher une fois, qui après on va à gauche. Niveau assez compliqué quand on ne connait pas. Oui, sachez qu'il y avait une run 102% sur SDA il y a des années de ça à 2D qu'AC2, où le mec crevait dans ce niveau. Vous êtes heureux de le savoir. Oui, c'est assez embêtant. Le bon vieux temps des runs avec des morts dedans, mais il n'y avait que ça à l'époque. Les speedrunners n'étaient pas bons. Avec l'eau de la mer bien vert fluo, on nous attaquait les yeux. Et la musique est un remix de Gangplank Galeon, justement, en plus joyeux, sans la partie doute sombre. Dans le jeu, il y a des pièces crèmes qui sont des espèces de niveaux bonus qui nous les filent. Il y a aussi des déca qui sont plantés un peu partout au second niveau. On peut donc finir le jeu à 102% si on le récupère absolument tout. C'est ça. J'avais présenté le tas 102% justement de KC2. Ça permet même d'ailleurs d'être devant Mario et Yoshi. Et Link qui est le troisième, mais qu'on ne voit quasiment jamais, parce qu'il faut moins de 29 pièces crèmes pour le voir. C'était plutôt classe, petit clin d'œil. Ouais. Alors, bel bout d'un vache bouche. Alors, sur ce niveau, il y a un glitch qui est très, très, très compliqué à expliquer. Ils vont s'envoler en se faisant toucher. Et voilà, Claude qui s'est envolé. En gros, en tombant dans l'eau, en switchant le perso et en se prenant un dégât derrière, en gros, le deuxième perso était considéré dans l'eau et pas dans l'eau en même temps. Et du coup, dès qu'on prend le contrôle en se faisant toucher, on s'envole. Mais l'animation est juste excellente. Ouais. On va le voir du coup, je sais réfecter quand il va y arriver. C'est limite une envolée de Super Saiyan. Voilà. On tombe dans l'eau, on switch de perso, on monte une échelle, on se fait toucher et l'autre perso, on s'envole. Alors qu'on a justement la musique Brumbles qui vient d'arriver, donc la fameuse dont on parlait suite de la musique aquatique. Donc ça, c'est un niveau labyrinthique avec les tonneaux, à connaître par cœur, bien sûr. Pour trouver la bonne route. C'est pas très difficile, mais c'est pour prendre un peu de temps. Heureusement, il n'y a pas de limite de temps d'en décasser. Voilà. C'est vraiment... C'est un des glitches les plus impressionnants. Il n'y a que sur ce niveau, malheureusement, qu'on peut le faire. Ouais. Malheureusement, comme tu dis. Alors là, vous voyez que Dixie n'a pas d'objet dans les mains. Il vient de balancer un tonneau invisible et de passer à un niveau bonus, et hop, ça a fini le niveau. C'est ça le glitch dont je parlais avec le tonneau invisible. Tu t'envoles, tu t'envoles. Ce niveau est là, voilà. Ouais, c'est pas facile quoi, de gérer tonneau. C'est vrai que ça va, ça va, ça va super vite. Quatre persos, c'est vraiment dur. Ils vont tout faire détendu. Il y a une bonne ambiance. Il n'y a pas de pression. Non, ça va. On arrive au troisième boss pile synchro que Claude et Dragon Ball Joseph. C'est exactement pareil. Un boss qui est gênant dans la mesure où à chaque fois qu'il va buter le sol, si vous avez vous aussi les pieds au sol, vous allez être momentanément paralysé. Et en général, un coup s'ensuit si vous êtes suffisamment près de lui, il vous attaque. Et c'est peut-être sur ce détail là que le boss est compliqué qu'on ne connaît pas. parce qu'il a une très bonne allonge avec sa masse. Et c'est un boss en plus qui est long parce qu'il faut l'attaquer je crois au moins huit fois. J'ai un buffer. Très très long contre le combat. J'ai pris un buffer, je vais relancer. Voilà, ça devrait être bon. Je suis à 12,54 là. Ouais, c'est pareil. Parfait. On est au même endroit. Il y a eu un beau clip de la part de Krozer qui a traversé les ronces pour aller à la fin directement. Un truc qui est fait plusieurs fois dans quelques niveaux, oui. Du coup, on est sur la seconde phase du boss pour Claude et Dragon Ball Joseph, il devrait bientôt en avoir fini. Quand on verra le boss s'envoler après un coup, c'est qu'il sera mort. On le verra tout au fond de l'écran. J'avais dit que le combat de boss est très long même pour le speedrun. C'est vrai qu'en plus il est scripté, donc on ne peut absolument rien faire tant qu'il ne fait pas tomber le tonneau TNT. Voilà, c'est fini pour le boss pour les deux, avec une petite avance pour Dragon Ball Joseph, mais de très peu. Ouais, franchement très peu. Sur Claude. C'est super, ils sont quand même pas loin les uns des autres. On s'est demandé des runes de DKC3. Claude rune un peu DKC3 aussi, je l'ai pu faire. Il y en a beaucoup moins que pour le 2, mais il y en a quelques-uns. On arrive dans les premiers niveaux. La ruche. En même temps, ça peut se comprendre. Le DKC3 est quand même moins bon sur bien des points. J'aime beaucoup moins, oui. Pour vraiment tous les points. Directeur artistique, gameplay, musique, tout. Même level design moins intéressant. Enfin, pas dans les niveaux, mais ouais, ça peut moins faire ça. Du coup, on récupère l'araignée qui peut marcher sur le miel. Le miel nous arrête, bien sûr, quand on est dessus. On est obligé d'avancer visite à visite à visite. Mais du coup, avec l'araignée chez Claude et chez Dragon Ball Joseph, on peut y aller. Mais du coup, on l'abandonne. Et attention, là, il y a un glitch. Comme on est poussé par l'écran. Il faudrait d'avancer à toute vitesse. Alors ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais les speedrunners utilisent une technique pour faire instant toile d'araignée avec l'araignée. C'est LR, non ? À la base, on doit appuyer une fois sur A pour jeter la toile et une deuxième fois pour qu'elle se mette à plat. Et ils font une manipulation avec la manette en appuyant sur L et R. Enfin bref, il y a une combinaison assez compliquée. Et ils vont faire la toile au plat instantanément. Voilà, c'est exactement ce que fait Reflectine. En se faisant éjecter de l'araignée comme ça, on est poussé par l'écran chez Reflectine. Vous voyez, on a un gain de vitesse complètement fou. C'est juste super classique. Et volontaire. On a le premier niveau chariot pour Claude et Dragon Ball Joseph. Qui sont encore vraiment coup d'à-coude. Niveau très beau d'ailleurs, bien rendu à l'effet du miel qui dégouline et tout. C'est très très sympa, oui. Niveau ruche, j'aime bien. Donc là, à ce moment-là du jeu, ils sont un peu moins, enfin en tout cas de ce qu'ils ont fait, ils sont à peu près à la moitié. Oui, à peu près, oui. Oui, c'est un peu plus de 30 minutes, normalement, le speedrun. Il y a six mondes et là, ils sont au milieu du troisième. Au milieu du quatrième, plutôt. Quatrième, en tout cas. Oui, c'est ça, oui, quatrième. Oui, quatrième. Oui, parce qu'après, il y a le niveau de la tour. Il y a la forêt hantée, puis la tour. Oui, la forêt hantée, la tour. Et le dernier, enfin, qui est le dirigeable, mais qui est tout petit. Donc oui, la croissance a été bloquée dans l'avion, c'est pour ça que ça a été important. Les niveaux des trains sont bien galères. Parce que là, les réflexes se sont mis à contribution qu'on ne connaît pas. Oui, qu'on ne connaît pas, ça fait toujours des surprises. Et là, encore ce niveau, ça va, parce qu'il y a des niveaux... Oui, c'est plus avec les fantômes, ça peut être un peu compliqué. Ou même celui de la course, juste après. Avec ses défilements bien plus rapides que ça. Du coup, c'est encore coup-à-coude pour Dragon Ball Joseph et Claude. Ils sont à Brambles, Troubles, ce niveau. Il y a un gros skip qui est faisible dans ce niveau. Vous allez voir. On prend un dégât. Regardez, voilà, chez Dragon Ball Joseph. Il a pris un dégât, il a pris l'invincibilité. Il a tué le scarabée en prenant un dégât. Il y a un bloc, le bonus final. Le tono bonus qui est apparu et qu'il a dit qu'on se skip le niveau. Alors que Claude est humain. Claude, Claude l'a raté. Claude, il a apparu. Donc on a complètement skip le niveau. Du coup, vous pouvez regarder chez Claude qui va, à mon avis, retenter de faire le skip. Si vous voulez essayer de leur comprendre exactement comment ça s'est passé. Donc voilà, avec le scarabée, on saute une fois dessus. Il est retourné. On prend un dégât pour prendre la vastibilité. On prend le scarabée qui crève en étant jeté contre les piques. Sauf que ça a encore foiré. Il n'a pas réussi à garder le truc enfoncé qui donne l'impression qu'il n'a pas eu le bon timing pour lâcher le truc. Tout normalement, le jeu croit qu'on a encore quelque chose dans les mains. Du coup, Yer commence. De toute façon, on remarque bien que les plus gros de glitches sont faits à partir du scarabée. Ouais, c'est toujours ça en fait. On se fait pousser dans le loup. On tient un scarabée. Le jeu ne sait pas trop comment réagir. Dans la version jap en tout cas. Et du coup, on a l'impression qu'on ne tient plus rien. Voilà, là c'est réussi pour Claude. Il va tuer ça. Et juste s'approcher près du tono bonus qui va faire apparaître au-dessus du roquet. Et le niveau escape. C'est juste énorme. Et du coup, avance conséguerable. Qui rattrape, qui rattrape. Regardez chez Claude, on part en arrière au début du niveau avec le chariot. En fait, ça nous file un super bonus de vitesse. Regardez chez Reflectadil, le fait maintenant. Et pouf, le bonus de vitesse. C'est ce qui nous permet de traverser le niveau plus facilement. Vous en faites pas pour que lui met un réveil normalement. Il sera là. De toute façon, à ce tour-ci, il n'est pas encore en armes. C'est vrai qu'à la base, ce niveau-là, c'est une course pour avoir la pièce des câbles. Je suis simplement de réveiller. Oui, c'est les premiers, oui. Mais c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Du coup, Dragon Ball Joseph a pris une sacrée avance en réussissant le skip du premier coup. Il y a une mécanique de base qu'on a peut-être pas expliqué si vous avez jamais joué au jeu. Mais en gros, quand vous faites une roulade, ça vous fait une grosse éjection vers l'avant avec un petit ralenti à la fin. Si on touche un autre ennemi, on peut en enchaîner plusieurs et gagner des très grosses accélérations. Et aussi, si on n'a pas sauté avant, on peut retarder le saut et la faire après la fin de la roulade, même si on est en plein air. Le jeu est très, très, très permissif à ce niveau-là pour ça. Très sympa. Allez, du coup, ça va être encore, on voit chez Dragon Ball Joseph, des scarabées. Donc, on va tenter de se faire pousser par un scarabée en tuant l'autre. Du coup, on a l'impression qu'il n'y a plus rien en l'air. On lance le tonneau invisible. On prend le boulot de canon. On prend le boulot de canon, du coup, qui nous éjecte. Normalement, vers un niveau bonus. Mais là, quand on a fait la magie plus avant, ça nous fait sortir du niveau. Normalement, on va voir encore cette magie faite par les autres joueurs, normalement. Parce que bon, c'est le plus rapide, bien sûr, pour finir. Je me doute bien que Claude va la faire. Pour revenir, justement, sur la technique de la roulade de base, dont Dikon veut pouvoir sauter même dans le vide. La roulade de Didi est plus intéressante que celle de Dixie. Dixie va non seulement moins vite, mais en plus, elle a une moins grande portée au niveau de la... Enfin, elle descend plutôt, en fait. Elle descend vachement plus tôt. Regardez bien chez Claude. Là, il va refaire justement le glitch. Il prend un scarabée. Il se fait pousser. Le jeu, il a plus rien dans les mains. Il jette quand même ce qu'il a rien dans les mains. Il prend le boulot. Il rentre dans le canon. Et c'est réussi. Il esquipe en dehors du niveau. C'était quand même super beau. Ça va super vite. Ah, très bien. Du coup, là, on est au niveau Run Run B Run. On est poursuivi par la gape géante sur Dragon Ball Joseph. Vous allez le voir bientôt. C'est fini. J'aimerais de la finir. D'ailleurs, si vous aimez bien la musique de DKC2, il y a un excellent CD Overclocked Remix, complètement gratuit, qui existe. qui est que des Remix de DKC2. Et un petit peu du 1 aussi, mais très légèrement. Je vous conseille. Il est très, très, très bon. Nous avons fait un sur le 3. Je n'ai pas encore écouté d'ailleurs. Ah ouais, le 3, moi j'aime beaucoup moins la musique. Ouais, ouais, ouais. Tu t'es une petite 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 Il y a une sacrée avance, ouais. Même presque une minute, finalement. Et si les 20 secondes d'avance sur Claude, tout le temps du boss, en somme. Très impressionnant. Et du coup, Dragon Ball Zeph attaque directement le cinquième monde, la pourrêt enchantée, avec encore une musique très douce et reposante et merveilleuse. Juste énorme. Avec un petit effet de lueur. Ouais. Une lumière du soleil qui traverse les arbres. Et les espèces de cordes que vous voyez, en fait, elles sont fantomatiques. Elles disparaissent au bout d'un moment. Du coup, il faut prendre le bon timing pour les attraper. Alors, toutes n'ont pas le même timing, d'ailleurs. On va voir en ça. Mais petit détail trolle-esque, si on ne gère pas. Voilà, l'araignée... La guêpe n'est pas bien dure, c'est vraiment... Tapez dessus, elle devient rouge. On va tout qu'elle revient jaune. Tapez dessus. Ça se fait plein de guêpes autour d'elle. Il faut les détruire et après taper sur la guêpe en elle-même. Alors qu'en fait, j'ai eu bien du mal à donner son dernier coup. Qui me demande si on a le droit dans le stream, ça ? Oui, oui, évidemment. C'était vu avec... Ramskirt, évidemment. Ornable. Alors, la musique de la forme enchantée dans les oreilles, grâce au stream de Cloud. Je ne sais pas si t'as répondu à Archangel Crow. Alors, il y a un an, cet album. Oui, alors attends. Il faut aller directement lire sur le site OCRMX et catégorie album. Je vais le retrouver au pire. Je ne l'ai calculé pas. Je crois que c'est Dixie Tro... Je ne sais plus quoi. C'est Dixie quelque chose. Non, ce n'est pas Dixie. Je vais le retrouver. Serious Monkey Business. Voilà. Donc, il y a une trie de Serious Monkey Business. Je vais le mettre dans le chat. Petit niveau compliqué ici. Il va falloir percuter des tonneaux avec des plus qui vont augmenter un timer. Et lorsque ce timer atteint 0, le fantôme qui me suit me touche. Donc, en gros, il va falloir faire attention. Déjà, Dune à ne pas tomber, mais en plus, à ne pas rater sur tous les tonneaux plus. Sauf que si les tonneaux rouges ou moins nous enlèvent toujours deux secondes, les tonneaux verts, par contre, nous donnent des sommes très variables. Un peu comme le fuel dans DKC1 avec le niveau du chariot. Ça peut être une seconde, cinq secondes de plus. C'est assez particulier. Du coup, c'est fait pour que ce soit stressant, bien évidemment. Mais c'est bien, parce que... Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas très rassurant, le... Non, non. Ce n'est pas rassurant. Après, le jeu est assez permissif parce que si c'est à 0, il faut vraiment que la 0 soit complètement finie, que ça soit passé une seconde de plus pour qu'on puisse... qu'on se fasse attaquer et qu'on se fasse toucher. Donc, ça va, le jeu, quand même, c'est sympa. Traditionnellement, voilà, là où on était réflecté, donc on prend toujours les deux derniers rouges parce qu'on sait qu'on arrive à la porte et que c'est pas la peine de se mettre à sauter. On fait peur aux viewers qui font... Tu vois le mot ? Ah, bon. Toujours marrant. Ça dépend de moi. Je trouve ça très stressant. Un petit troll, je pense qu'ils peuvent se permettre de troller le jeu. Oui, oui, oui. C'est pas un goût. On peut se dérouler à un petit peu pour l'instant, Dragon Ball Joseph, il fait une run vraiment excellente. Très jeune, ouais. Vraiment très bien. Et de manière générale, c'est quand même très serré. Ouais. Alors attention au niveau avec force du vent. Le vent classique dans les autres plateformes, bien sûr. C'est ça. Le vent qui te pousse. Qui te pousse dans le mauvais sens, bien sûr. Alors ce qu'ils vont à savoir, c'est que sur certaines phases, le vent est poussé d'une direction, il n'y a pas moyen de l'en changer. Donc on va avoir une utilisation habile de ça. C'est vraiment selon la rendue dans le niveau que le vent va avoir tel comportement ou tel comportement. C'est complètement déterminé, et c'est pas aléatoire. Heureusement. Donc on peut savoir exactement quand on peut foncer, quand est-ce qu'il faut attendre, parce que le vent va nous faire un contraire, etc. Pour pouvoir avancer comme il faut. D'ailleurs, heureusement, le vent ne souffle pas toujours. Il y a des zones où, quand vous allez rester sur place, rien va se passer. Les zones de calme, oui. On va avoir réflectif qui a joué avec le feu, avec le dernier tonneau, qui a pris le tonneau, genre qu'il avait une seconde. Mais il ne s'est pas fait toucher. Et du coup, voilà. Dragon Ball Joseph, qui a fait un vraiment long vol avec Dixie, pour finir le niveau. Attention, regardez bien Dragon Ball Joseph, ça c'est le niveau abominable. On est censé descendre avec les perroquets bleus, sauf que là, ils vont le faire sans les perroquets bleus, donc en descendant à pleine vitesse, avec Dixie, et juste en utilisant à un moment, le ralenti, comme vient de l'utiliser Dragon Ball Joseph, pour ne pas non plus de descendre trop trop vite et crever. C'est juste super classe. Et c'est vraiment très classe. Ça va tellement vite. C'est tellement la frame. En général, ils se font toucher au moins une fois, à un endroit. Je ne sais pas si ça va être le cas là. Mais là, on la s'enlève. Oh là là, non, non, il s'est fait tout à gauche, il a esquivé l'endroit, on s'est censé se faire toucher. Waouh. Ah si, ça y est, il s'est fait toucher en Dragon Ball Joseph. C'est incroyable. Ah du coup, il fait la fin. Il a fait la fin. Il a raison, il a joué safe. Il a joué safe, il a raison. Et du coup, la fin, il suffit d'aller tout droit, droite, gauche, et c'est fini. La même chose, autant l'abus. Alors, on imagine bien qu'ils le font tout le temps dans leur speedrun, mais quand même, devant autant de personnes, devant une foule pareille. Voilà, le risque, la prise de risque que c'est qu'à finir ce niveau comme ça, en même temps, c'est un tel gain de temps. Ah oui, c'est un niveau qui est super long. On descend lentement avec le perroquet bleu. Le perroquet bleu, il ne peut pas remonter, il ne peut pas tirer, il ne fait que descendre. C'est ça. C'est juste pour nous freiner dans notre chute. Donc, Claude s'est fait toucher, mais ça se passe, et ça finit. Oh, il a quand même fini sans prendre le perroquet. Wow. Ah, alors que, réfécter des morts, visiblement. Ouais, il s'est fait tuer. Ça n'a pas marché. Du coup, on tape quand même le perroquet. Du coup, on arrive avec le niveau dans la brume, encore plus. Un peu soufre, un peu vapeur de soufre. Et réfécter de qui est rendu. remords. bon sang. Crosseur qui attaque le coup à ce niveau-là. Alors, niveau qui est bien géré, en tout cas pour l'instant, par Dragon Ball Joseph qui enchaîne. Qui a pris un dégât, mais on prend un dégât avec l'araignée, on peut ressauter derrière. c'est un peu particulier. Ah, par contre, c'est coincé. Ah, c'est pas vrai. si ça y est, c'est bon, il avait deux étoiles devant lui qui avaient l'impression de le coincer. Il a réussi de s'en sortir. Alors que Krauser attaque le niveau de la descente. Ah, c'est encore une mort de Reflected. Prise de l'égal pour Krauser et mort pour Krauser. Alors qu'on arrive au boss du cinquième niveau pour Dragon Ball Joseph qui a une redite du premier boss qui est pas bien dur. Il suffit d'attendre d'avoir, voilà, un Psef qui n'est pas fantomatique. Ça nous fait pop. Un tonneau et on tape sur le fantôme. Ici, on monte, on évite les œufs. Toujours un œuf qui vient d'un côté, un œuf qui vient d'au-dessus à chaque fois et rebote. Il y a un bruit annonciateur à la base. Là, on s'en fout un peu. C'est un boss qui est très scripté. Pas simple la première fois. Oh, quand même prise débile de négat. J'espère que ça n'a pas joué le tour. Ça devrait pas, mais on sait jamais. Si jamais Dragon Ball Joseph est l'érable. C'est un boss qui n'est pas difficile. Vraiment, la seule difficulté va se placer vraiment au passage des œufs qui tombent et qui viennent de gauche à droite. En tout cas, Krauser est repassé de vous Reflected de très peu. Enfin, il vient de crever, donc non. Reflected est repassé. Non, non, non. Oh. Et c'est fini. Oh, c'est fini. Prendra un beau Joseph mais il s'est fait tuer. Est-ce que ça va valider ? Ça va valider. Ça va valider, ça va valider. Ça va valider quand même. C'était vraiment sérieux. Et du coup, il arrive au sixième monde. C'était super classe. Et oui, en Cor du Monde, c'est 40 minutes 37 par The Cloud en haut à gauche. Donc on rappelle les records Claude qui est pour l'instant en deuxième position dans la race qui est World Record avec 40 minutes 37 en ligne de pourcent qui est réellement et celui de Reflected qui est un peu moins bon quand même aujourd'hui. Pas mal de pay. Qui est le dernier pour l'instant de la race. D'ailleurs, je ne pense pas qu'à ce stade-là ils puissent battre leur... Ah non, 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 ça... Tu crois que sinon je vais vraiment sélectionner. Là, il y croit pas. Puis dès qu'il faut au moins un glitch ou un truc comme ça, c'est pas la peine. Ils l'auront pas, c'est sûr. Les runs sont sans erreur quasiment. C'est que du fignolage à peine sur lequel il y a du temps. Mais c'est pas sur l'exécution des glitchs et des trucs comme ça. Donc le niveau est très élevé sur DQC2 et le jeu est très dur. La communauté est plutôt riche et en plus très active. Oui. On a un niveau en espadon. En garde, à l'espadon. Ok, passer à toute vitesse pour Dragon Ball Joseph. Pas très bien. De toute façon, l'espadon, une fois qu'on l'a, c'est facile. Suite, foncé dans le tas, on tue tous les ennemis très facilement. Quand je regarde Dragon Ball Joseph, je baisse... Enfin, je regarde un autre écran, je re-regarde l'écran et il finit le niveau. C'est vraiment... Alors, Crozer a pris les frères sur l'effectif de... Je sais pas plus comment, mais du coup, on a refléité des repassés devant. On arrive à un niveau venteux avec Dragon Ball Joseph où à un certain moment, en fait, quand on saute, le niveau va nous soulever avec le vent qui s'élève. Du coup, il faut gérer les trajectoires pour pas se faire heurter par quelque chose sans qu'on puisse toucher à la vitesse à laquelle on monte. C'est assez déroutant. Ce qui est bien, c'est que du coup, il y a trois vitesses. On peut ou bien conserver la vitesse de poussée du vent en base, mais on peut aussi ralentir la vitesse de poussée, mais aussi accélérer. Ça va, c'est pas non plus trop... C'est vrai que là-dessus, c'est super intéressant. Donc là, petit damage boost à Dragon Ball Joseph pour passer tout de suite à l'état chiffreur. Il reste encore un coup à Krauser. Oui, tellement, tellement, tellement vite. C'est vrai que le damage boost fait gagner quand même pas mal de temps. Oui. Bonne dizaine de secondes. Donc là aussi, c'est intéressant, c'est que certains endroits, le souffle atteint une limite. Donc il va falloir jouer entre l'état l'effet de la gravité, mais aussi l'effet de la poussée. Mort de Krauser, non ? On n'a plus l'image de chez Krauser. Qu'est-ce que c'est que ce... Ouais, je crois qu'il y a eu un... Oui, un softlock, ou alors... C'est fort possible, ça peut arriver. Malheureusement, il est softlock. Ah, je sais que ça va trop vite, là, je crois. Je crains, oui, que... Aïe, 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 c'est dur. Ce ne soit la fin pour lui, ouais, il a les bras croisés, malheureusement, c'est fini pour Krauser. Et oui, si le jeu était... Tous les accueillis, heureusement. Si le jeu avait été fait en 2014, il aurait pu continuer, mais là, non. Vous n'allez pas voir la mamie Kong, vous ne pouvez pas sauvegarder. La sauvegarde qui est gratuite la première fois, mais qui est payante. Oui, elle est payante avec deux pièces, oui. Les pièces bananes, pas les pièces crèmes, heureusement. N'empêche, heureusement que c'est Krauser, parce que techniquement, il était le dernier. Donc, c'est pas trop grave. Oui, t'as passé l'air réflexible, donc oui. Mais si c'était arrivé à Dragon Ball Joseph ou The Cloth, ou The Cloth, ce serait un peu... un peu dommage. Effectivement. Excuse de ça que nous dit Maki. C'est le jeu qui a glitché. Voilà, niveau ascenseur, on se croit dans un beat the mo, le camp classique. Alors, super intéressant. ce niveau. Très embêtant, mais l'idée est intéressante. Oui. On va garder le ton. This is also one of the easiest tricks in the game. If not the easiest. Les churards. Les churards. C'est complètement ça. I've got a $500 donation from Hunter 0,0,0,0. I have fond memories of 102%. Je ne saurais même pas. Creuseur à trouver Léon. Oh, bravo. Ah, et voilà. Alors, ça... Ouh, alors ce glitch, il est magnifique. prise de léga un peu en dessous. Ça a bloqué le scrolling de l'ascenseur. Et ça fait pop directement à la fin de l'an soir. Vous allez le voir bientôt chez Claude. Pas tout de suite, tout de suite, mais après, cet ennemi là, en attendant un peu. je me conseille de voir chez Claude, du coup, juste avant qu'on le voit. Non, en fait... Il faut encore aller à gauche. Et ça va être... Ça va être là. Alors, regardez, je viens chez Claude. Voilà. Le truc invisible. Et pouf, la fin qui apparaît. C'est fait pousser alors qu'on avait le tonneau dans les mains et il a éclaté. On n'avait plus rien. Et cette fois-ci, c'est carrément la fin qui a pop devant nous. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que Crozer veut préserver les yeux à tout le monde. Alors du coup, c'est du bon. On va faire l'ensemble qu'il y a moins d'écran à regarder. Il y a un réflexe qui a fait un aller-retour pour les récupérer. Il a besoin des deux persos pour le glitch. Alors, j'ai une explication rationnelle pour l'Otary qui fait totalement glacé le lac. Non, on ne l'entendait pas. J'en ai pas. D'accord. Et l'Otary a aussi fait refroidir la lave. C'est ça. C'est ça, on fait délire. C'est trois petits frachats et abîmes. Le lac est gelé. Parce que j'ai vidéo. Alors là, il y a une invincibilité qui est récupérée par Claude. On peut voir. Attention, on va voir encore un nouveau glitch chez Adrian Bogoseph. Et vous les voyez. Voilà, on n'a plus rien dans les mains. Tout n'est plus rien. Un canon qui apparaît, on rentre dedans et voilà. On se quitte au niveau. C'est toujours très, 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 très imprésident. C'est Gitchell. Au niveau super difficile, on va voir celui-là. Avec le serpent, on peut faire des doubles sauts. Il y a deux méthodes pour faire. Une qui est facile, une qui est extrêmement galère. Je pense que c'est que des très galères la kiffée par contre. C'est très impressionnant. c'est pour ça qu'il saute super beau. Regardez chez Claude. Attention, le skip va avoir lieu. C'est vraiment à la frame en plus. Et voilà, le canon qui est apparu. Ok, c'est réussi pour monter tout en haut avec le serpent pour Adrian Bogoseph. On n'a raté aucun des sources. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau à voir. Je pense que c'est peut-être l'un des niveaux les plus beaux à voir quand on speedrun. Ouais. Après, il y a le niveau, le passage en piaf, enfin, ils vont tellement vite les speedrunners avec le piaf. Les petits raccourcis à prendre. On va le prendre, normalement. Ouais. On va prendre un dégât volontaire, normalement, c'est bon. Alors, Adrian Bogoseph à toute vitesse. Ils font tellement du spectacle de qualité. Ah, j'ai découvert 2015. Très impressionnant des cassés, de toute façon. Clairement, il était plus bel aris. Le liquide de la même couleur que la mer tout à l'air. Bon, par contre, elle te fait des dégâts. À l'autre de tout à l'heure. Et la toile instantanée, clairement, on va voir le passage super rapide à l'araignée. Et c'est fini. Pour Adrian Bogoseph qui se tape, du coup, le niveau le plus dur du jeu. Attention. Ça va être rapide. On rentre dans le niveau. Et donc, Kikong, on récupère la pièce quand même. Fin du niveau. Yopitra là là. Trop fort. Et il se forme. Voilà. C'était le niveau, le plus long du jeu. C'est en haut et droit, Dragon Ball Joseph, Fantasma. C'est marqué à côté de chacune des fenêtres en haut et en bas. Je rappelle à ceux qui débarquent que le... le proser a eu un softlock. Son jeu a complètement bugué du coup. Ah, attention. D'accord, rien de bon, je vous ai dit. Qui meurt sur le premier ennemi. Et la pression. On va mettre ça sur le dos de la manette. Et la pression. il y a un skip à faire avec cette ennemi pour empêcher un pop. Non, c'est bon. C'est fait. C'était un niveau très, très visible celui-ci. Il a réussi à skipper. Il se fait en deux phases d'ailleurs. une phase à pied et une phase en volant. Voilà. Et là, ça enchaîne super bien. Et en fait, c'est une course à partir de là en piaf pour Dragon Ball Joseph. Et en fait, si on va tout en haut de l'écran, la course ne commence pas. Donc, on va aller à la vitesse à laquelle on veut. Mais de toute façon, on va aller plus vite possible. On prend des skips avec les tonneaux qui nous éjectent très rapidement. Claude va faire exactement la même chose et qu'il y sera de façon. Tandis que Reflective est dans la Toxic Tower en train de monter et de faire des doubles sauts avec le serpent et ça se passe très bien. Ils sont vraiment très forts en double saut. Il y a des gars. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et il y a des ennemis partout. Il y a des guêpes rouges partout intuables. Il faut se dépêcher. Il manque plus que du ventre c'est pour te pousser. Voilà, l'espèce de ligne de banane c'était la ligne d'arrivée. C'est réussi pour Dragon Ball Joseph. Voilà, c'est clairement ce qui a été. Le dernier boss. ça méritait des applaudissements. Et voilà. Kim, Carol et Claude du coup. Donc le boss c'est simple il nous envoie des fois des tonneaux dans lesquels il y a un boulet de canon et des fois il aspire voilà, comme on peut voir sur Dragon Ball Joseph et quand il aspire on lui envoie le boulet de canon et ça lui éclate à la tête et ça lui prend des dégâts. Et il a des patterns fixe donc à chaque fois qu'on lui envoie à Chevre il lui fait un dégât en fait il va changer de phase. C'est aussi le dernier boss en 102% sauf que là par contre c'est des patterns beaucoup plus long et il n'y a qu'un seul dégât à lui faire et on file. Sauf qu'il est dans une autre exploit par contre. Oui et qu'il faut finir les niveaux très difficiles pour l'attendre. C'est un niveau qui a une bonne durée de vie si vraiment on veut la jouer pour de vrai en cherchant les secrets soi-même et tout il y a vraiment quoi faire. Il est très long il est dur il est fun il est classe la direction artistique est superbe la maniabilité est super bonne vraiment excellent jeu la petite troll la petite troll de Dragon Ball Joseph qui est carrément semé mais devant le canon Dragon Ball Joseph son pvp c'est 41 minutes 12 donc je pense pas que vu la longueur des derniers boss n'y croyez pas trop c'est quoi la différence entre 100 et 102% en fait il n'y a pas de 100% dans Décassé 2 le 100% c'est le 102% parce que Décassé quand tu finissais le jeu complètement ça te disait que tu avais fait le jeu à 101% et Décassé 2 c'est à 102% en fait il y a 100% mais on peut gagner 2% en parlant à tous les Kong c'est vraiment anecdotique quand tu sais vraiment tout le pourcentage maximum du jeu que je t'affiche c'est 102% c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça alors je sais plus si dans le 3 c'est 103% c'est 105% dans le 3 il me semble dans le 3 c'est 105 c'est bien ce qu'il me semble il se débrouille bien il va peut-être faire son pb ça peut mais tu crois pas trop parce qu'il y a encore pas mal de temps il reste une phase ouais non c'est mort il reste encore une dernière c'est pas fini c'est jusqu'à ce qu'on voit la caisse crime qui tombe qui nous a dit qu'on a tué les boss et là il va disparaître donc là non c'est mort il disparaît pas encore oh pas mal ah c'est freestyle ah il s'en fout voilà il disparaît et hop alors il s'amuse un petit peu il s'amuse un petit peu avec le genre de malédiction qu'on nous envoie qui normalement nous immobilise et là il fait un petit swap de personnage qui va permettre de conserver la couleur de la malédiction enfin bref ça s'amuse un petit peu croyez moi quand nous me plaît ça se passe pas comme ça ok me revoilà super les connexions à 2h30 du matin t'en fais pas j'ai tout meublé comme il fallait tu peux t'asseoir où tu veux et là c'est fini normalement c'est fini dès que ça m'a rechargé voilà c'est fini pour Dragon Ball Joseph qui est le fin même s'il y a quelques passages de safe mais bon à la rigueur je pense qu'il visait pas le droit on visait la victoire on race comme ça en live et tu vises que la victoire tout ce qui peut venir en plus c'est vraiment bonus mais il ne faut pas l'espérer je serais curieux quand même de savoir ce qui se défie quand même en privé Claude qui a fini également c'est oh bon du corps en live il ne faut pas y compter même le PB en live déjà c'est pas des bonnes conditions pour ouais c'est clair du coup ça va être la fin après ça dépend pour qui il y en a qui ont une bonne pression mais là oui bien sûr c'était un peu risqué une race à 4 c'est risqué c'est bien c'est la première fois que je joue au The Cloud oh c'est vraiment bizarre des paris à base d'argent c'est dans l'air culture comme dirait l'autre alors du coup je n'ai pas toujours regardé qui est qui parmi les 4 donc là le Reflected c'est celui qui est tout à gauche il me semble après c'est Claude après c'est je crois qu'il est parti se coucher je crois que c'est Krauser après Dragon Ball Joseph en dernier et du coup voilà là on peut voir du coup qu'il y a bien Link en troisième place ce qu'on voit vraiment parce qu'en général on a déjà récupéré 19 PSDK alors Link c'est sur la version japonaise parce que c'est sur la version européenne ah européenne oui c'est la version européenne c'était qui d'ailleurs ? en bas à droite on peut voir les chaussures de Sonic et le blaster de Air Swam Jim ouais c'était palique ça version euro ouais ça me dit rien ça que ça est de Super Metroid l'an dernier Freerweer je ne l'ai pas vu en live la race de Super Metroid parce que je dormais parce qu'il fallait que je commande un FF6 ah non c'était pour SGDQ à la SGDQ je ne me souviens même plus c'était la race 3 avec Zhost je ne sais plus ah oui la race A4 de Super Metroid ouais il y avait Garrison il y avait Zhost je vous imagine c'est possible il y avait le tout dernier World Record je ne sais plus comment c'était un Suédois ou je crois comme ça ? et c'est fini 44-48 bref c'est vrai que c'était une belle race après je pense qu'on peut vraiment comparer une race de Metroid c'est déjà différent Metroid a une telle exigence d'exécution alors que là c'est surtout des gros kitsch sales donc c'est un peu différent un gros défilement d'écran c'est tout le temps c'est fini pour tous très impressionnant en tout cas très 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 présent peut-être que Link dans le 3ème jeu ça me dit rien pour moi dans le cas c'est toujours Link je peux aller regarder et du coup la suite ça va être Super Mario Bros 2 J normalement ? ouais comme il est m'appelé Lost Levels chez nous c'est la version Hardcore de Mario 2 celui déjà appelé de Mario 2 re bonjour tout le monde re bonjour tout le monde donc on va comme tu l'as dit Sinaëlle passer à Super Mario Bros Lost Levels avec KD qui reste ici donc qui rejoint rejoint par Rayl Myop qui devrait pas tarder il est dans la liste des casters je le vois du coup je vais vous laisser vous allez me toucher on va faire une pause pub et on va le faire monter Sinaëlle toi tu peux enfin aller dormir oui enfin bonne nuit à tous merci continuez à bourrer les dons avec les channels français bien sûr c'est important bye bye à tous salut salut un plaisir d'avoir commencé avec toi merci bon on va passer on va passer en pause pub on va faire une petite pause pub puis on revient pour Super Mario Bros Lost Levels à tout de suite à tout de suite Merci.